La guerre de loi franchie, quand la reine des nations, descendie de la monarchie, prostitue aux factions, on vit, dans ce chaos fétide, naître de l'hydro-régicide, un despote, empereur d'un camp, telle soit la mer qui gronde, dévore une plainte féconde et vomit un sombre volcan. D'abord, troublant d'une île du haut de catacombe, il vint, chef populaire, y combattre en courant, comme pour insulter des tigérants dans leur tombe, sous sa tente de conquérants. Il revint pour régner sur ses compagnons d'armes. En vain l'Auguste-France, en larmes, se promettait des jours plus beaux. Quand des vieux pharaons, ils voulaient la couronne, souriant de néant, ce n'était qu'un grand trône qu'ils rêvaient sur leur grand tombeau. Un sang royal tignit sa porte pour usurpatrice. Un guerrier fut frappé par ce guerrier sans foi. Anarchie, à Vincennes, admira son complice, ou l'ouvre et l'adora son roi. Je l'ai presque un dieu pour consacrer cet homme. Le prêtre monarque de Rome, vint bénir son front menaçant. Car, sans d'autant secret frillé de lui-même, il voulait recevoir son sanglant diadème, des mains d'où le pardon descend. , je suis ahí, a Vincennes... Sous-titrage ST' 501